Mercredi, 22 février, sur ma Web TV, les commentaires de Daniel Poulin. Daniel Poulin, bonjour. Bonjour. Daniel, écoute, moi j'ai assisté par Internet hier à la période de questions à l'Hôtel de Ville. Et, personnellement parlant, j'ai pas trouvé que les gens qui ont posé des questions au sujet de la voie de contournement, premièrement, n'ont pas posé de questions. Il n'y avait pas d'argument. C'était un crêpage de chignon entre les deux. Et moi, là, je trouve ça dommage parce que, normalement, il y a des arguments pour arriver, mais hier, il n'y avait aucun argument, ni sur un bord, ni sur l'autre, ni du côté de la ville. Et là, je pense que, dans ce dossier-là, il y a pas mal de monde qui se tire dans le pied. Puis là, il faudrait peut-être expliquer aux gens que, des fois, il y a des interventions qui se font qui ne sont pas nécessaires. Dans un débat, OK? Moi, c'est comme ça que j'ai très rarement perdu un débat. Dans un débat, il faut laisser les émotions de côté. Alors là, moi, de ce que je comprends, parce que je n'ai pas vu, mais de ce que je comprends, c'est que là, il y a des gens dans la salle qui se sont levés. Et puis, là, au lieu d'arriver avec ce qu'on appelle généralement un début, un milieu, une fin et une question, bien là, tout ce qu'on a fait, c'est, bon, bien là, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça, t'as dit ça, t'as dit ça, puis là, l'autre jour, t'as fait ça, puis là, l'autre jour, t'as dit ça, t'as dit ça. C'est pas un argumentaire, ça. Ce n'est pas un argumentaire. J'aurais été là, moi, hier, devant le conseil municipal de Lac-Bégnantique. La première question que j'aurais posée, trouvez-vous que ça fait du sens de creuser deux fois en dessous du niveau de la nappe phréatique? OK? Là, on pose une question claire, nette et précise, à laquelle on attend une réponse claire, nette et précise. Si la réponse que vous recevez ne vous satisfait pas ou si la réponse est vague, comme ce qu'il y a eu depuis le début, des réponses vagues, bien là, à ce moment-là, on vous fait arriver et dire, bien écoutez, là, je vais vous prendre en défaut et je vais vous dire, s'il vous plaît, bien là, les explications que nous, on a eues, des dangers que cela peut causer, c'est ça. Ça, c'est un débat. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des débats. Excusez l'expression, mais c'est la seule qui existe. C'est ce qu'on appelle des débats civilisés. C'est ça. Mais si vous laissez entrer les émotions là-dedans, puis que là, vous vous mettez à crier, parce que généralement, c'est une des premières choses qui arrivent, c'est ça, on commence à parler un peu fort, à crier, et puis là, ça vire en ce qu'on appelle en personnalité. C'est que là, au lieu de parler du sujet qui nous occupe, là, on se met à viser la personne. Bien ça, ça ne donne absolument rien, parce que faire de la personnalité, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument qui est valable. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, on arrive devant les gens, on a une question précise en tête. Cette question-là, bien, il faut expliquer pourquoi on la pose. Donc, c'est comme je vous dis, moi, j'ai des gens en avant de moi qui ont vu les rapports hydrologiques, qui ont vu que la compagnie de chemin de fer n'avait pas tout à fait fait son travail dans les documents qui avaient été envoyés à l'OTC. Bien là, je me dis, est-ce que vous trouvez raisonnable qu'on creuse deux fois en dessous du niveau de la nappe phréatique et qu'on soit obligé de faire un dénoyage épouvantable? Là, en avant, ou bien, on va vous dire, écoutez, on a lu le rapport, puis nous, bien là, on est d'accord avec ça pour telle, telle, telle raison. Ou on va vous dire, bien, on ne comprend pas grand-chose là-dedans, mais ils nous disent que c'est correct. Bien oui, quelqu'un qui me dit, là, je ne comprends rien là-dedans, mais ils me disent que c'est correct. Je m'excuse, là, mais je lui rentre dedans comme un train. Bien, là, je dis au cours, wow, minute, là, vous êtes des gens qui prenez des décisions, puis là, vous me dites que vous ne comprenez rien dans les choses sur lesquelles vous allez apprendre des décisions. Là, vous allez m'expliquer ça. Il y a quelqu'un quelque part qui décide. C'est qui? Voyez, voyez là, comment ça fonctionne. On écoute des entrevues à la télévision, des fois, avec des journalistes, d'un réseau que je n'aimerais pas. Les journalistes qui n'écoutent pas la question, qui n'écoutent pas la réponse, ils reposent la même question deux fois, puis trois fois. Lors du débat, c'est comme le théâtre. Des acteurs qui ne s'écoutent pas sont mauvais. Ça veut dire que Trudeau est bon? Oui, Trudeau. Bien, Trudeau, il écoute beaucoup, mais ça s'arrête par une oreille, ça s'en parle d'autre. On a dit que l'intelligence artificielle, il faisait dire n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose ce matin. C'est pas vrai. Quand je regarde tout ça, j'ai reçu un matin, tu me parles de ça, j'ai reçu ce matin, tu sais, des fois, on parle de nappe phréatique, puis la crainte de nappe phréatique, puis il y en a une gang qui fait, « Ah oui, mais il n'y a pas de danger par la nappe phréatique. » J'ai reçu un courriel ce matin de la municipalité Frontenac, qui m'envoie un lien sur le journal Le Droit. De Troyes? De Troyes, d'Ottawa, qui parle d'une petite municipalité. Ah oui, oui, le dossier de Wakefield. Wakefield, ça fait le ministère du Transport du Québec, MTQ. Ça fait dix ans qu'ils ont contaminé la nappe phréatique et que les gens sont obligés de chercher des bouteilles d'eau fournies par la ville. Et même, ils sont en cours pour savoir qui est responsable et rien n'est réglé. Quand tu regardes ça, puis qu'on regarde ce qui se prépare ici, je suis prêt à comprendre un peu les inquiétudes des gens de la municipalité de Frontenac. Là, où ce que je ne comprends pas, où je ne comprends pas, c'est les inquiétudes des gens de Lake Mégantic. Ça ne les inquiète pas. Mais c'est parce que... Là, je vais dire une affaire. Non, c'est parce que... Quand tu regardes les photos, Damien, d'y battre quand les salles étaient pleines, puis de la rencontre, c'est automne, avec la gang de Transports Canada, qui ont eu à peu près 50 personnes dans deux événements, dans deux réunions, je me dis que là, aujourd'hui, c'est un laissier-aller des gens de Lake Mégantic. Tu sais, on ne veut plus rien savoir de ça, sauf peut-être les gens qui sont contre notre contournement, qui ne sont pas. Pour le citoyen moyen, là, ce qui arrive, là, c'est une indigestion d'information. Et là, à ce moment-là, ce que le citoyen ordinaire fait, les deux oreilles se ferment, les deux yeux se ferment, puis là, écoeurez-moi plus avec ça. Je ne comprends rien là-dedans, puis je ne veux rien savoir, puis ça ne me dérange pas. Alors, OK, au départ, là, écrivez ça en grossesse de capitale, ça ne me dérange pas. Ça, c'est la principale raison. Et le « ça ne me dérange pas » amène un manque d'empathie. Ça amène un manque de désir d'avoir plus d'informations. S'il y a quelqu'un ici, un citoyen de Lake Mégantic, là, qui est heureux de voir qu'on va aller creuser deux fois en dessous de la nappe phréatique, puis que ça ne le dérange pas, bien, allez faire quelques recherches sur Facebook, sur Google, pour une fois, là, ça va être bon de faire des recherches, pour voir éventuellement ce que ça peut provoquer. Et il n'y a qu'à l'heure illimité, j'ai un message pour vous autres. Vous me décevez, mais là, pas à peu près. J'ai été bénévole pendant dix ans pour vous autres, puis là, la réponse que vous avez faite au maire, Gendron, « Excusez-moi, là, mais le principe, là, je n'irais pas mort de la main qui me nourrit, là. Excusez-moi, là, c'est 110 terres de football de milieu humide qui vont prendre le bord. » Puis s'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, minimalement, vous nous envoyez un document signé qu'à l'heure illimité expliquant ce que ça va provoquer comme problème, ça. Parce que ça, c'est l'éponge, c'est le filtre, là, de la nappe phréatique. C'est que si le milieu humide n'est plus là, bien là, on a comme un super gros problème. Ça, c'est toutes des choses, puis le monde nous dit, « Bien, vous voyez l'injection que je suis en train de vous faire, là, d'informations, puis tout, là. Bien, moi, c'est mon métier. Je t'aime l'éponge. C'est mon métier de prendre des informations, de mettre tout ça en ordre, puis essayer de faire quelque chose qui a de l'allure avec ça. » Je comprends que la moyenne des gens, là, ils regardent tout ça, puis ils disent, « Écoutez, là. » Là, il y a beaucoup de gens à la Mégantic, c'est la majorité, qui disent, « Bien, laissez-le, là, le train dans le milieu du centre-ville, bien, du centre-ville, de ce qu'on appelle un centre-ville, et puis arrêtez de nous écrire avec ça. » Mais là, le problème que vous avez, chers amis, là, c'est que ce dossier-là, il est politique, puis il marche sur l'orgueil politique. Et les dossiers politiques, bien, c'est toujours de... vous savez quoi. Et n'oubliez pas, quand vous avez un argumentaire à faire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin et une question. C'est comme ça qu'on l'a appris à secondaire 2. Merci, Daniel. Et nous, bien, je vous invite encore une fois à vous abonner à notre infolettre. Et ne vous gênez-vous pas, allez vous rendre sur ma web tv.info. On commence aussi, à partir de mars, officiellement, des balados qu'on va réaliser ici. Et on va pouvoir parler à peu près de n'importe quoi, là, sur n'importe qui, et à la grandeur de la province. N'importe comment. N'importe comment. On va trouver un titre de notre balado, les deux vieux chien-leux. J'ai des idées, j'ai des idées. Il y a des idées. En attendant, allez vous inscrire à notre infolettre sur ma web tv.info et sur la page Facebook, naturellement, de ma web tv, il y a toujours la blog de banielpoulin.com. Allez faire un tour. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Merci encore, Daniel. De rien. Sous-titrage ST' 501